À cette époque, j'écoutais une musique magnifique. Je voyais des lumières brillantes, mais elles ne faisaient pas mal à mes yeux. Les lumières étaient presque comme des bulles irisées, pleines de teintes douces de rose, violet et jaune. La musique, bien que forte, ne blessait pas mes oreilles. J'étais entouré de gens, mais je ne les reconnaissais pas, bien que je savais qu'ils m'aimaient sincèrement. Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Gina Linel. Elle raconte qu'elle est morte, a parlé à Dieu et est revenue avec un message important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Gina. Je m'appelle Gina Linel. Je suis une auteure spécialisée dans la terreur paranormale. Vous m'avez invité à ce podcast pour parler de mes expériences de quasi-mort. Actuellement, je suis écrivain à plein temps, ayant pris ma retraite de l'enseignement. Je travaille sur mon sixième roman. Dans l'un de mes livres, Le dernier appel de Chiron, j'ai exploré des thèmes similaires à ceux que nous discutons ici. Dans l'histoire, les personnages sont dans un royaume infernal, réfléchissant sur leur vie et décidant s'ils vont au paradis ou en enfer, ou s'ils ont la possibilité de revenir à la vie. Je suis une femme heureuse et mariée depuis de nombreuses années. Avant cet incident, nous vivions dans un quartier résidentiel typique du Texas, où nous allions à l'église le dimanche, bien que notre pratique religieuse soit sporadique. Nous avons un fils, que nous avons élevé avec tous les sacrements et valeurs que nous considérons importants. Ma vie a radicalement changé après une grave maladie qui m'a mené à une expérience de quasi-mort. Lors d'un problème de santé, j'ai perdu beaucoup de sang et j'ai eu besoin d'une transfusion de 5 litres. Cependant, mon corps ne pouvait pas retenir le sang, ce qui m'a fait perdre connaissance. C'est à ce moment-là que j'ai quitté ce monde, même si c'était pour peu de temps. Je me souviens de mon mari me préparant pour l'ambulance et du trajet jusqu'à la salle d'urgence. Tout est devenu flou à partir de ce moment, car c'est là qu'ils m'ont perdu. À cette époque, j'écoutais cette musique magnifique et voyais des lumières intenses. Mais elles ne faisaient pas mal à mes yeux. Les lumières étaient presque comme des bulles irisées, avec de nombreuses teintes douces de rose, violet et jaune. La musique, bien que forte, ne blessait pas mes oreilles. J'étais entouré de gens, mais je ne les reconnaissais pas, bien que je savais qu'ils m'aimèrent vraiment. La musique n'était pas distincte, elle ressemblait à un chant gospel, mais pas à une chanson spécifique. C'était comme traverser un voile de bulle, mais je pouvais passer sans difficulté. Je sentais une chaleur autour de moi et il semblait que je ne flottais pas, mais que je marchais à travers les bulles. Rien ne me touchait, mais c'est ce que je voyais. Pendant que je voyais cela, j'entendais la musique, jouer comme des anges chantant. C'était absolument magnifique et j'étais très attiré. Je voyais les lumières brillantes avec des couleurs différentes et, autour de moi, il y avait des gens. Ils n'avaient pas de caractéristiques distinctes, mais ils me guidaient, certains avec les bras tendus vers moi. Je crois qu'ils étaient des êtres chers décédés, bien que je ne reconnaisse personne en particulier. L'expérience était très visuelle et sensorielle, mais je n'ai parlé à personne. Je savais seulement, avec clarté, que je devais revenir. Même si je ne voulais pas cette vie, évidemment, je suis revenu pour Sav. Ma vie m'a définitivement rendu plus spirituelle. Je parle de l'amour de Dieu plus souvent, je chante doucement et j'essaie de répandre ce message. Cette expérience m'a rendu plus motivé pour comprendre que cette vie m'a été donnée et que je dois saisir les opportunités. J'ai commencé à écrire après cela. J'ai toujours voulu être écrivain et, même en écrivant de la terreur paranormale, il y a beaucoup de spiritualité dans ces histoires qui diffusent l'amour et la magie de Dieu. Le paradis est réel. Bien que je n'ai pas franchi les portes du paradis parce que ce n'était pas mon destin, j'en ai eu un avant-goût et la capacité de vivre quelque chose qui montre aux gens qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde, que notre existence ne se termine pas lorsque nous mourrons. Oui, je vous ai dit qu'il y a différents royaumes pour atteindre le paradis. Je suis monté au cinquième royaume, donc je n'ai jamais mis les pieds au paradis. C'était comme si j'étais en chemin. Mais il s'est arrêté avant d'y arriver. Si j'avais atteint le paradis, je ne serais pas vivante. Il m'aurait simplement emmené à la maison. Ce qu'ils ont fait, c'est me permettre de vivre cet amour et cette acceptation, quelque chose que j'ai toujours souhaité. Il y avait une grande beauté là-dedans. Mais ce n'était pas comme les luxuriants jardins d'Éden que j'attendais. Comme je ne suis allé qu'au cinquième royaume, je n'ai pas pu vraiment franchir les portes parce que si je l'avais fait, je n'aurais pas survécu. Je suis définitivement beaucoup plus sensible maintenant. J'ai toujours été capable de percevoir quand il y a des esprits autour, mais maintenant je les vois plus clairement. Je communique avec eux plus facilement et je peux répandre ce message. J'ai aussi une vision plus forte de mes croyances religieuses. Je pense que cela a vraiment amélioré mon écriture. Je suis capable de transmettre le message de Dieu et l'amour de Dieu. Je pense que cela a changé ma capacité. Et maintenant je peux mieux discerner et comprendre d'où viennent les gens, en plus de reconnaître quand quelque chose ne va pas. Je considère cela comme un cadeau, surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Une grande leçon que j'ai apprise est que le paradis est réel. J'ai toujours cru en cela, bien que je ne comprenais pas complètement. J'ai grandi en croyant en Dieu, au paradis, aux anges et à la vie après la mort. Avant, j'avais tendance à être beaucoup plus analytique, mais maintenant je sais qu'il y a une différence entre croire et savoir. Maintenant je sais que le paradis est réel. Je sais que Dieu est réel et qu'il nous aime. Je sais qu'il veut que nous fassions les choses bien et que nous ne l'offensions pas et qu'il a une vie meilleure qui nous attend au-delà de celle-ci. Je pense que cela m'aide aussi à accepter la mort plus facilement, même si c'est encore douloureux de perdre un être cher. Avoir cette connaissance m'aide à mieux accepter ce qui est à venir. Une autre chose que je n'avais jamais expérimenté avant ces événements, ce sont les rêves paranormaux dramatiques, où je suis capable de rêver et de voir des choses qui se sont réellement produites dans le passé et de communiquer de cette manière. Je pense que ces capacités ont été renforcées et que j'ai pu dire aux gens des choses que je n'aurais pas pu savoir, à moins de les avoir vécues. Pour moi, la définition de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est qu'il est tout amour, acceptation et pardon. Il veut nous pardonner, tout comme un professeur qui veut désespérément que ses élèves réussissent, mais qui a besoin que les élèves fassent leur part. Dieu est ainsi à une plus grande échelle. Il veut accueillir tout le monde dans ses bras et dans sa vie, mais nous devons suivre le bon chemin et surmonter les luttes. Nous avons le libre arbitre et la vie n'est pas facile. Il suffit de regarder les nouvelles. Tout semble être un chaos. Il y a des gens souffrant de maladies, de pauvreté, de tristesse et toutes ces choses horribles. Mais, quels que soient les choix que nous avons faits ou les circonstances dans lesquelles nous nous sommes trouvés, certaines dont nous n'avons pas fait le choix, nous nous battons pour sortir de ces situations. Cependant, Dieu est notre espoir. Il y a une fin à cette souffrance et à cette torture. Cela peut ne pas aider maintenant, mais ce que je dirais à ces personnes est de se tourner vers Dieu lorsqu'elles souffrent. Dieu ne va pas payer l'hypothèque directement, mais il va donner la force de trouver un emploi et de payer l'hypothèque. Il peut ne pas sortir quelqu'un d'une situation abusive tout seul, mais si la personne cherche d'autres enfants de Dieu, l'aide viendra. Par exemple, une mère abusive avec trois petits enfants et un mari violent et infidèle peut ne pas avoir les ressources financières pour partir, peut se sentir impuissante. Mais si elle laisse un billet au supermarché et appelle une ligne de crise, il y aura quelqu'un de l'autre côté pour envoyer de l'aide. Nous avons vu cela se produire à maintes reprises. Regardez la situation des enfants de Turin, 13 enfants tenus en otage par leurs parents. Un enfant ose s'enfuir et maintenant tous vivent une vie saine et heureuse parce qu'ils ont eu foi en eux-mêmes et ont pris un saut de foi en une autre personne pour obtenir l'aide nécessaire. Ce souffrance nous force parfois à nous tourner vers nous-mêmes, mais aussi à tenir fermement notre foi et à l'utiliser. Une chose est de dire que je crois en Dieu, une autre est de parler à Dieu, de demander de l'aide à Dieu et de croire qu'il travaille à travers nous. La prière et l'Église sont importantes. Comme je l'ai dit, parlez-lui, c'est la prière. Souvent, les gens croient que prier se résume à s'agenouiller à côté du lit avec les mains jointes. Oui, c'est une forme que certaines personnes préfèrent pour prier, mais nous pouvons maintenir un dialogue constant dans nos esprits. Combien de fois avons-nous prié pour trouver une place de parking et tout à coup elle apparaît ? Ou nous sommes en route pour le bureau de notre patron après avoir été appelé et nous demandons à Dieu que tout aille bien ? En entendant qu'un proche a eu un accident, nous prions pour qu'il se rétablisse et il se rétablit. Parfois, nos prières sont exaucées et d'autres fois, la réponse est non. Cependant, il y a toujours une raison à cela. Peut-être que la raison pour laquelle un ami ne survit pas à un accident de voiture est que, s'il avait survécu, il n'aurait pas eu la force de faire face aux souffrances à venir. Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons supporter, même si parfois, nous pouvons nous sentir accablés. Il existe des célébrités qui semblent vivre de manière extravagante, étant riches et semblant s'en tirer à bon compte. Il y a aussi les humbles du monde qui hériteront de la terre. Ceux personnes vivent de chèque en chèque, avec peu d'économies, n'investissant que dans l'essentiel. Cependant, quand nous mourrons tous et que nous rencontrons Dieu, nous sommes égaux, indépendamment de notre classe sociale. Aux yeux de Dieu, peu importe si quelqu'un prie pour des richesses. Je ne manque pas de respect aux célébrités, car je sais que beaucoup d'entre elles craignent Dieu. Cependant, il y a des choix et des opportunités qui nous ont été donnés, et nous avons un rôle dans la vie qui nous a été destiné. Dieu a un plan pour nous, et nous devons vivre selon ce plan. Nous aurons des choix, pouvant opter pour le bien ou le mal. Parfois, le mauvais chemin peut être tentant, offrant des richesses, mais à long terme, cela nous nuira mentalement et physiquement. Nous pouvons changer notre avenir, même s'il semble prédestiné. Il existe différents types de pauvreté, la situationnelle et la circonstancielle. Pensez à une rockstar comme Tupac Shakur, il est né dans une pauvreté situationnelle, élevé par une mère célibataire dans une zone infestée de drogue. Un jour, il décide de changer sa vie, aidant les gens dans la guerre des gangs, essayant de redresser sa trajectoire. Malgré une fin tragique, il a réussi à sortir de ce cycle de pauvreté et à aider d'autres personnes à faire de même. Des personnes comme Loretta Lynn ont également affronté de grandes adversités. Elle était une enfant avec plusieurs frères et sœurs et un père mineur, devant utiliser la même paire de chaussures pendant des années, même avec les pieds grandissants. Cependant, en mourant à 90 ans, elle possédait un manoir et de nombreuses autres réalisations à Hurricane Hills. Elle a utilisé le don de la musique que Dieu lui avait donné et n'a jamais perdu la foi, même après avoir perdu son mari et ses enfants. La tolérance et l'acceptation sont des expressions pures d'amour. Même quand quelqu'un nous inflige douleur et souffrance, nous pouvons encore nourrir des sentiments d'amour pour cette personne, même si cet amour n'est pas réciproque. S'éloigner de quelqu'un ne doit pas nécessairement être un geste pour enseigner une leçon à cette personne. En fait, c'est une démonstration que vous avez appris votre propre leçon. Il n'y a rien de mal à se distancier des individus toxiques qui vous ont causé des dommages tout au long de la vie. Souvent, les gens jugent ceux qui décident de s'éloigner de leur propre famille. Cependant, si cette famille apporte de la souffrance et empêche votre bonheur, vous pouvez toujours les aimer et prier pour eux, mais à distance. Restez proche de ceux qui volent votre joie, rabaisse vos réalisations ou ne valorise pas vos réussites n'est pas de l'amour. C'est permettre d'être rabaissé. Je me souviens de moments où je me sentais complètement étouffé par la négativité de certaines personnes autour de moi. C'était comme si un voile sombre planait sur chaque interaction, obscurcissant tout rayon de lumière et d'espoir. Au début, je réticence à m'éloigner, prise dans une fausse obligation de proximité. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon bien-être mental et émotionnel dépendait de cet éloignement. le paysage autour de moi semblait refléter mon état d'esprit. Les couleurs vibrantes des fleurs dans le jardin ne semblaient plus si vives. Le son des oiseaux chantant était devenu un bruit lointain. Chaque coin de la maison qui était autrefois un refuge s'était transformé en un labyrinthe de souvenirs douloureux. Je savais que, pour retrouver ma paix, je devais sortir de cette ombre. A chaque pas que je faisais pour me distancier, je ressentais un soulagement progressif. Ce n'était pas seulement une fuite physique, mais un voyage émotionnel vers le soin de soi. J'ai commencé à voir de nouveau la beauté dans les petites choses, le scintillement du soleil à travers les arbres, le son apaisant de la pluie frappant à la fenêtre. C'était comme si je redécouvrais le monde et moi-même. Je me souviens d'un exemple qui illustre bien ce besoin de distanciation. Une amie à moi qui a toujours été un modèle de courage pour moi a décidé de couper les liens avec un parent proche qui la faisait constamment se sentir inférieure. Bien que difficile, cette décision lui a apporté une liberté qui semblait autrefois inaccessible. Elle a fleuri dans de nouvelles amitiés, trouvant des forces en elle-même qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Le message ici est clair. Le véritable amour de soi implique de prendre des décisions qui protègent notre esprit. Aimer à distance ne diminue pas l'amour que nous ressentons. Au contraire, cela peut même le renforcer. C'est un acte de reconnaissance que nous méritons plus que le minimum, que notre valeur ne doit pas être déterminée par le jugement ou les attitudes des autres. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner de ceux qui drainent votre énergie et votre joie. La vie est trop courte pour être vécue sous le joug de relations préjudiciables. Cultivez la paix intérieure, valorisez vos réussites et entourez-vous de personnes qui apprécient vraiment qui vous êtes. La tolérance et l'acceptation commencent avec soi-même et c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru pour trouver le vrai bonheur. En fait, j'ai déjà entendu des récits de personnes qui ont vu l'enfer. Comme je l'ai mentionné, j'ai seulement eu des aperçus lointains du paradis et je crois que je ne devrais pas voir l'enfer car je n'ai pas eu cette expérience. Il y a eu un homme dont je ne connais pas le nom qui a failli mourir et a affirmé avoir vu à la fois le paradis et l'enfer. Il était confus parce qu'il a toujours essayé de vivre correctement. Son raisonnement, après cette expérience, était que les gens devaient savoir que l'enfer existait. De la même manière que je peux affirmer que le paradis est réel. Cet homme peut maintenant dire que l'enfer est également réel. Si c'était son destin, je ne sais pas, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais cela fait sens. Je peux parler de la réalité du paradis et de l'amour divin tandis que lui peut avertir de la nécessité de suivre le droit chemin. Dieu pardonne les péchés mais il faut demander ce pardon. Nous devons nous efforcer de vivre de manière à plaire aux autres en apprenant l'empathie, la bonté et l'amour. Même ceux qui ont affronté des situations terribles et des crimes horribles peuvent s'efforcer d'éduquer les autres et de rendre le monde meilleur. C'est le but de la vie, aider les autres à atteindre le paradis. Quand j'avais 16 ans, j'ai commis beaucoup d'erreurs comme tout le monde. Si je le pouvais, je réécrirais ces erreurs sans aucun doute. Je dirais à mon moi du passé de ne pas commettre certaines choses bien que je sache que certaines de ces erreurs m'ont façonné. La souffrance fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas avoir le bien sans le mal ni la paix sans le chaos. Le paradis est amour, paix et chaleur. Nous nous efforçons tous d'atteindre ces choses dans ce monde. Si quelqu'un a besoin de comprendre pourquoi nous devons vivre correctement, il suffit de regarder autour de soi, de lire un journal et de voir ce qui se passe. Sans ces défis sur terre, nous ne valoriserions pas ce qui nous attend. Nous n'apprécierions pas un bon vin ou un bon steak si nous n'avions pas mangé un hamburger à la maison. Il existe, en effet, un enseignement de Dieu que l'humanité a oublié. Il semble que Dieu s'éloigne du monde ou peut-être que les gens lui tournent le dos, en particulier les jeunes générations. Elles ne sont peut-être pas conscientes de son amour et de sa guérison. Dans les discussions académiques, on argumente que si un enfant de 7 ans n'est pas enseigné à prier ou à connaître Dieu, il ne saura pas ce que Dieu peut faire pour lui. C'est pourquoi des podcasts comme le vôtre sont importants. Si les gens écoutent et comprennent quelque chose, il peut y avoir un impact positif. Cela peut sembler fou, mais si quelque chose de ce que je dis a du sens pour quelqu'un, cela peut être une graine de vérité qui fonctionne pour cette personne. Dans les années 40 et 50, Dieu était enseigné à la maison et dans les églises. Cela ne se produit plus autant aujourd'hui. Même si les gens n'ont pas les mêmes expériences que moi, Dieu est là. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en Dieu que cela signifie qu'il ne croit pas en vous ou qu'il n'écoute pas. Souvent, les gens disent que Dieu ne répond pas à toutes les prières, mais il répond. Parfois, la réponse est non et nous devons regarder en nous-mêmes. Il est facile d'être égoïste et de ne pas reconnaître la souffrance autour de nous. Cependant, si nous ouvrons les yeux, nous pouvons faire une différence. Nous pouvons aider quelqu'un qui souffre, être la personne qui répond au téléphone pour une mère abusée ou appeler la police pour quelqu'un qui a été victime d'un crime. Les miracles sont autour de nous, mais souvent, nous ne les voyons pas parce que nous sommes absorbés par la technologie. Nous devons nous rappeler que ce sont les vies humaines qui nous touchent qui importent le plus. Ils commenceront d'abord en commençant par leur propre foi, en regardant en eux-mêmes. Maintenant, je vais te dire que certaines personnes peuvent être élevées dans une foi qui ne fonctionne tout simplement pas pour elles et cela peut être problématique. Dans ce processus, elles peuvent embarquer dans leur propre aventure de quête de l'âme et je recommande qu'elles maintiennent un dialogue constant avec Dieu car il les mènera là où elles devraient être. L'église dans laquelle elles ont grandi peut ne pas être l'église où elles devraient rester. L'endroit où elles vivent peut ne pas être le bon endroit pour elles. Il faut écouter ses propres instincts, suivre son cœur et prêter attention à cette voix intérieure. Elles trouveront Dieu là et aussi partout, dans le rire d'un bébé, dans la pluie, dans le sourire des gens et dans les salles pleines de rire, mais aussi dans les moments de larmes où les gens se rassemblent. Trouvez quelqu'un qui est dans le même voyage, un ami, parce que plus vous êtes unis, plus vous serez fort. Je ne sais pas exactement, mais selon le Deutéronome, vous devez être très prudent avec ce qui est écrit dans le livre, un des livres de la Bible. Je pense que vous devez toujours être attentif, par exemple, si vous savez que quelqu'un prévoit quelque chose de mauvais contre vous. Alors vous devez trouver des moyens d'éviter cela. Si vous entrez dans un parking sombre et que vous savez que c'est un endroit avec un taux de criminalité élevé, vous pouvez prévoir de manière réaliste que quelqu'un pourrait essayer de vous voler. Alors, vous prenez des mesures pour éviter cela. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas nécessairement prévoir l'avenir, mais être réaliste sur votre environnement, en observant ce qui vous entoure. Je crois que vous devez avoir des objectifs pour votre avenir. Je comprends que ces objectifs peuvent changer, mais ce n'est pas nécessairement une prévision. Ce n'est pas comme si j'avais des cartes de tarot et que j'essayais de découvrir l'avenir. C'est plus à propos de « si je fais cela, cela va arriver ». Cela fonctionne toujours ? Non, mais vous pouvez en tirer quelque chose. Il y a une raison pour laquelle quelque chose peut ne pas fonctionner. Vous devez toujours accepter cela. Ce n'est pas comme si votre mère et votre père vous punissez si vous faites quelque chose de mal. Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes d'accord, mais vous savez qu'à long terme, c'est le mieux. Je sais que les animaux sont au paradis. S'il y a des enfants au paradis, alors il y a des animaux au paradis. J'ai mon chat ici et il nous apporte tellement de bonheur. Je crois vraiment qu'il y a des miracles placés sur cette terre par Dieu pour nous apporter du bonheur. Tout comme des gens qui peuvent sembler grincheux et de mauvaise humeur, mais tout à coup, un chien s'approche d'eux et ils deviennent si excités. Je sais qu'ils sont là. Je pense qu'il peut aussi y avoir des vies passées parce que peut-être que les gens apprennent quelque chose dans chaque vie et doivent revenir pour réapprendre une leçon. C'est presque comme si nous étions recyclés parce que, tout comme un enseignant veut que tous ses élèves réussissent, Dieu veut que tout le monde revienne à la maison, vers lui. Il peut penser, peut-être que si je leur donne une deuxième, troisième ou quatrième chance, ils réussiront. Finalement, nous serons tous avec lui quand l'ascension arrivera et ce sera une grande fête joyeuse. Je ne suis pas très certaine de la réincarnation des animaux en personne. Je sais qu'il y a beaucoup de dialogues et d'études à ce sujet, ainsi que des pensées spirituelles, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai exploré en profondeur. Je sais qu'il y a une forte croyance sans des vies passées et que si vous commettez des erreurs graves dans cette vie, vous pourriez finir par devoir y faire face dans la prochaine vie, car vous devez apprendre quelque chose. Par exemple, si vous avez torturé quelqu'un pendant l'Holocauste, vous pourriez renaître dans les années 90 et être torturé pour apprendre quelque chose de cela. C'est comme le tyran à l'école qui a probablement des parents qui l'intimident. Croyez en vous-même, tournez-vous vers Dieu. Dieu croit en vous si vous croyez en Lui et le paradis est réel. Oui, Dieu vous veut là-bas. Vous devez simplement être prête à Lui consacrer votre vie. Cela ne signifie pas entrer dans un couvent mais simplement faire ce qui est juste en suivant ce qu'Il veut pour votre vie. Il a un plan, même si parfois vous n'êtes pas d'accord. Il peut sembler que vous ne pouvez pas continuer, mais ne renoncez pas. Continuez à chercher de l'aide. C'est difficile, c'est un cauchemar pour les introvertis. Mais entrez en contact avec quelqu'un, trouvez de l'aide, car ils peuvent vous connecter. Vous demandez ce qu'il faut faire si quelqu'un ne peut pas se connecter. Eh bien, cette personne doit trouver son chemin et elle ne peut peut-être pas le faire seule. Il est important de chercher quelqu'un en qui avoir confiance. Et si cette personne vous déçoit, trouvez-en une autre. Je tiens à vous remercier de m'avoir reçu dans votre programme et d'être prête à répandre le message de l'amour de Dieu. Toute personne qui souhaite me contacter peut le faire via mon site web ou mes réseaux sociaux. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'espoir. 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 – Sous-titrage FR 2021